Il est temps qu'on se mobilise par tous les moyens. Vous avez parlé des mosquées tout à l'heure. Mais il y a l'imam Google, comme le disent un certain nombre. L'imam Google, un certain nombre de jeunes aujourd'hui, avant même d'aller dans les mosquées, c'est sur Internet qu'ils trouvent le moyen de se radicaliser. Il est temps que ces multinationales présentes sur notre territoire... Vous ne pouvez pas le mettre dehors, qu'est-ce que vous faites de lui ? Vous pouvez l'arrêter ou neutraliser l'imam Google ? Archi-milliardaires, qui ne payent pas d'impôts, qu'ils se sentent aussi mobilisés. Quand vous voyez qu'il y a des groupes d'internautes, qu'on appelle Anonymous, qui pourtant sont attachés à la liberté, et qui décident d'eux-mêmes de bloquer des comptes, des comptes Twitter, ce qu'il n'y a pas que Google, il y a aussi Facebook, il y a aussi Twitter, qui doivent se sentir concernés, mais qu'ils consacrent déjà 1% de leurs formidables bénéfices à se mobiliser. Et que le gouvernement, qui en a la possibilité, demande dès maintenant à Adopi d'arrêter les fonctions traditionnelles d'Adopi sur le téléchargement illégal, et que l'on mette tous les moyens d'Adopi aujourd'hui, parce qu'il y a de vrais professionnels au sein d'Adopi, pour traquer les sites, et pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui se servent de Google, des réseaux sociaux, pour véhiculer le terrorisme, on a la possibilité de le faire, je demande de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada